Salut tout le monde ! Dans la phrase « La neige ou le froid perturbe la circulation routière », le verbe « perturber » devrait être conjugué à la troisième personne du singulier ou plutôt à la troisième personne du pluriel. Suivez bien la vidéo et je suis certaine que vous allez vous-même donner la bonne réponse par la suite. Je suis Souhaide de la chaîne « Apprenons ensemble » et je souhaite la bienvenue à tout le monde. Pour les personnes qui viennent de découvrir notre chaîne, merci de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Alors, prêt à explorer la seconde partie de l'accord du verbe dans les cas particuliers ? Allons-y ! Le verbe s'accorde avec le sujet en personne et en nombre. Nous avons vu dans la vidéo précédente quelques particularités. Voici la suite. Lorsqu'un verbe a deux sujets singuliers, il se met au pluriel. Exemple, des camions et des voitures circulent tous les jours sur cette autoroute. Il arrive également que deux sujets soient des personnes différentes. Dans ce cas, la première personne l'emporte sur la troisième. Exemple, Salima et moi cherchons une maison à louer. La deuxième personne l'emporte sur la troisième. Salima et toi cherchons un appartement à louer. Pour éviter toute confusion, il faut reprendre les sujets par le pronom personnel équivalent. Le verbe s'accorde avec les deux sujets sauf si l'un, deux et dominons. Par contre, dans cet exemple, la fatigue autant que l'onuie entraîne des baillements. Par ailleurs, lorsque plusieurs sujets singuliers de la troisième personne s'enjoindent par ou, ni, des pointillés ni, le verbe s'accorde avec l'ensemble des sujets si l'idée de conjonction domine. Avez-vous maintenant la réponse pour la phrase de départ ? Dans cette phrase, les deux sujets peuvent faire l'action en même temps. Le verbe s'accorde au pluriel. Donc la neige ou le froid perturbent la circulation routière au pluriel. Si l'un des sujets exclut l'autre, le verbe dans ce cas s'accorde au singulier. Exemple, le Mexique ou le Canada importera nos dernières créations. Avec ni, ni, le verbe peut s'accorder au singulier comme au pluriel au choix. Exemple, ni un train ni un autobus ne passent au singulier ou au pluriel par ce village. Les sujets sont toujours disjoints lorsqu'ils sont unis par des locutions telles que ou plutôt ou même ou pour mieux dire. Exemple, un salaire ou même deux salaires dans un foyer feront l'affaire. Lorsque deux sujets s'enjoints par moins que, plus que, plutôt que et non, le verbe s'accorde avec le premier sujet. Exemple, la patience et non la précipitation permettra de finir ce travail. Un livre plutôt qu'un mobile est nécessaire pour l'épanouissement de l'enfant. Être bien traité, plus que l'argent, réjouit la femme dans un couple. Quand le verbe a pour un pronom tel que tout, rien, ce, qui reprend plusieurs noms, il s'accorde avec ce pronom. Exemple, la natation, la marche, la course, le foot, tout plaît à ma nièce. Une montre, une bague, une chaîne, un bracelet, rien ne plaît à ma soeur. Enfin, après plus d'un, le verbe se met au singulier. Après moins de deux, il se met au pluriel. Plus d'un homme a tenté de voler. Moins de deux tentatives de suicide en suffit pour le mettre dans un asile psychiatrique. Voyons maintenant si vous avez bien retenu les explications dans cette vidéo. Quel verbe complète cette phrase ? Qui, des pointillés, le coup d'envoi, l'arbitre de touche ou l'arbitre du centre ? Est-ce que la réponse A, B ou C ? Bravo ! Qui donne le coup d'envoi, l'arbitre de touche ou l'arbitre du centre ? Dans cet exemple, l'un exclut l'autre, donc le verbe est au singulier. Une autre question. Vous et moi, le verbe être, du même avis. La réponse S, A, B ou C ? Bravo ! Vous et moi sommes du même avis. Une autre phrase. Il, le verbe rester, moins de deux personnes qui, le verbe connaître, l'entrée de ce souterrain. La phrase A ou la phrase B ? Au début de la phrase, nous avons un verbe impersonnel et le verbe connaître est à la troisième personne du pluriel. Cette vidéo prend fin. Si vous l'avez appréciée, merci de la liker, de la partager et à une prochaine vidéo. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501